Je ne suis pas dans le bilan financier de Disney, mais je pense que cette année, ça ne doit pas être dégueu, surtout lorsqu'on ramène une célèbre licence pour fêter le Noël des enfants. Car oui, aujourd'hui, nous parlons du retour de Mary Poppins en 180 secondes. Réalisé par Rome Marshall, sorti le 19 décembre 2018, alors que Michael et Jane, devenus adultes, s'apprêtent à perdre leur maison, Mary Poppins vient leur rappeler l'importance de leur famille et de leur enfance. C'est le revival du film culte, et je trouve que dans ce que ça entreprend, ça fonctionne plutôt pas mal, dans le sens que c'est une vraie Madeleine de Proust pour les amateurs du film original, sans tentative d'être un ovni simétographique comme l'était le premier. Donc d'un côté, c'est très chouette, parce qu'on retrouve cet univers, on retrouve cette patte, et c'est plutôt très bien ramené aujourd'hui, au XXIe siècle, mais ça ne tente pas des choses nouvelles dans ce que le XXIe siècle pourrait offrir, et que finalement, ça reste qu'une Madeleine de Proust, et pas une révolution cinématographique comme l'était le premier. Dans les plus, comme je vous le disais, ça s'inscrit vraiment dans la lignée du premier, c'est une sorte de revival, voire un fan film, qui est cohérent aussi bien sur le fond que sur la forme, parce que même s'il n'y a pas de changement de fond sur la forme, nécessairement les techniques d'animation ont évolué, donc on peut se permettre de naviguer dans le dessin animé avec beaucoup plus de fluidité, même si la volonté du réalisateur a été de garder quelque chose d'assez proche et d'assez cohérent sur les premiers films, dans ce côté Roger Rabbit en tout cas, où le live se mêle à l'animation. Les chansons sont impeccables, les messages sont beaux, la musicalité est revigorante, on a vraiment quelque chose de très musical, de très Broadway, de très proche du premier aussi, et puis c'est très bien vendu globalement par son casting, et globalement les messages qui sont passés par cette chanson fonctionnent, parce que c'est les grosses cordes sensibles américaines, mais ils savent bien le faire en fait, donc du coup ça vend vraiment l'émotion comme ça doit en vendre. Le message familier en plus, certes, très manichéen, mais il est très bien vendu, on a le petit garçon qui nous dit la phrase qu'il faut au petit moment, avec une voix de petit garçon qui énonce une vérité universelle, apprise par Mary Poppins, ça fonctionne très bien. Après, comme je vous le disais, ça n'a rien de révolutionnaire, je trouve que malgré tout c'est trop enfantin. En fait c'est aussi enfantin que le premier, sauf que ben il y a 60 ans de cinéma qui sont passés au milieu, donc c'est un peu compliqué de rester sur ce même manichéanisme, je sais pas si ça se dit comme ça, après autant d'années de retomber sur quelque chose d'aussi facile, entre guillemets, même si ça fonctionne très bien. Et puis finalement, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est un peu trop proche du premier, ça n'arrive pas à s'affranchir du premier, et ça n'existe qu'en rapport au premier. Alors c'est très chouette à voir, parce qu'on a notamment des retours des personnages canoniques du premier, dans des caméos, des petits rôles, des petits clins d'œil, mais que du coup on aurait été en droit d'attendre un vrai renouveau du style, et pas seulement des références fans. Après, comme c'est bien fait, on passe un excellent moment, mais c'est pas plus qu'un excellent moment, et qu'une excellente madame de Proust. Donc le retour de Marie Bobine séduira les amateurs de la licence désireux de retrouver la nounou la plus magique du cinéma, et les enfants avides de films live ce Noël. Et top. Et c'est tout pour la critique cinéma du jour. Comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir, je suis un petit peu moins présent sur YouTube ces dernières semaines, j'ai beaucoup de travail, donc c'est tant mieux, et du coup j'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces trois dernières années. J'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eue là en fin décembre, où je vous ai fait une série complète de vidéos, de huit vidéos je crois à la suite, que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël. Mais sachez que je n'abandonne pas le navire, j'essaierai de continuer à un rythme sûrement moins effréné, mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes. J'espère en tout cas que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné. Non ? 180 secondes ? Ouais c'est ça, il me semble. C'est ça, il me semble.